coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour la routine des maquillages du soir donc ce que je fais tous les soirs pour me démaquiller la semaine voilà c'est vraiment mon ma routine habituelle alors j'intègre pas tout ce qui est un masque et tout c'est vraiment ce que je fais le plus simplement en fait tous les soirs quand je rentre chez moi quand je me démaquille donc je vais vous montrer les produits que j'utilise est également ben voilà ce que j'aime ce que j'aime pas dans ce que j'utilise actuellement et voilà donc c'est juste parfait parce que le make-up que j'ai aujourd'hui c'est celui avec lequel j'ai utilisé la palette de chez huda beauty la amethyst donc j'ai les yeux quand même bien chargé j'ai encore du rouge à lèvres donc je pense que voilà c'est assez approprié pour faire ce démaquillage je pense que voilà le make-up que j'ai sur les yeux et sur le visage est juste parfait et voilà c'est vraiment le genre de maquillage que que j'ai envie d'enlever et vous montrer en fait quels sont les produits que j'utilise pour enlever tout ça parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup maquiller et voilà que ce soit aussi bien le teint que les yeux et même que les lèvres bon les lèvres en général c'est du rouge à lèvres classique pas du liquide mat qui tient pendant des heures et donc je pense que là c'est complètement adapté pour faire cette vidéo donc je vais vous montrer exactement ce que je fais un tout simplement j'enlève les lunettes je ne vois plus rien mais j'espère que voilà ça sera pas trouble parce que je ne le saurais pas à part au moment je ferai le montage donc je vais vous montrer ce que je fais donc tout simplement en général bon tout le monde fait ça on se on enlève la pince je vais juste brosser les cheveux pour pouvoir les mettre en arrière voilà avec magnifique cheveux avec la couleur qui n'est pas faite mais bon le serre-tête pour vraiment mettre les cheveux en arrière pour pas pour pas les salir et donc tout simplement j'utilise une un démaquillant bifasé micellaire de chez garnier je vais essayer de vous le montrer voilà donc moi c'est ça que j'utilise j'en suis à mon deuxième flacon j'en suis presque à la fin donc je suis contente parce que c'est un produit qui me pique les yeux et pourtant à la base il est censé être convient aux porteurs de lentilles tolérance optimale mais peau et yeux délicats va écouter celui ci toujours pas autant avec le packaging orange ça c'était bon ça je m'en doutais un peu mais alors là ils ont refait et ça me pique toujours les yeux donc je vais quand même l'utiliser parce que je montre vraiment ce que j'utilise en ce moment et je vous avouerai que moi je suis plutôt de la team nivea normalement moi c'est plus ça que j'utilisais la garnier je l'ai acheté parce qu'elle est en promo et je voulais la tester mais normalement moi c'est plus la nivea et pour vous parler de nivea j'ai découvert ceci une eau micellaire démaquillant bifasé micellaire visage et yeux eau de oxygénération oxygénération apparemment ça enlève très bien tout ce qui est watch-up loup bon je vais pas l'utiliser parce que je vais vraiment vous montrer la vraie routine donc pour l'instant je n'ai pas encore testé donc on verra plus tard bon général ce que je fais c'est assez simple je prends mon démaquillant on secoue bien parce que c'est un bifasé et hop sur un coton et c'est parti on enlève tout ça vient enlever tout ce maquillage et après je fais les yeux avec la grimace qui va avec donc voilà c'est bon c'est bien crâtre avec tout l'exemple ensuite j'utilise de chez bioderma ceci la solution micellaire démaquillante la créaline h2o qui est tip top que j'avais reçu gratuitement et je vous dis sincèrement elle est vraiment chouette donc pareil sur un coton ça par contre ça me pique pas du tout les yeux celle ci elle est nickel chrome donc pareil ça me permet de faire un deuxième démaquillage entre guillemets parce que bon forcément tout n'est pas parti et voilà ça c'est pareil voyez le coton est encore bien bien il y en a encore un petit peu dessus donc ce que je fais après c'est tout simplement je me lave bien les mains auparavant je me t'ai lavé les mains donc je me lave souvent les mains vous avouerez et après je me rince le visage à l'eau claire je prends une petite serviette foncée parce que bon c'est mieux ça évite de salir vos serviettes ensuite ce que j'aime faire c'est utiliser ce produit de chez luxe c'est une lotion essence révélatrice de beauté de chez aqua bella qui est génial ce produit il est tip top franchement je vous conseille donc j'utilise ce produit avec un peu un plus petit coton et vous allez voir il ya encore un tout petit peu des résidus de maquillage donc par contre je passe pas sur le contour des yeux il faut éviter et comme vous pouvez le constater voilà ça enlève vraiment le reste de maquillage et ce produit est top ensuite je laisse un tout petit peu sécher et ce que je fais c'est une espèce de crème en un peu gelée que j'aime énormément qui est presque terminée et et donc je l'applique sur tout le visage par contre j'évite le contour des yeux c'est une crème hydratante qui est vraiment bien que je peux que vous conseiller et ensuite je viens appliquer un contour de l'oeil donc de chez docteur pierre ricot c'est celui ci voilà pour l'instant j'utilise ça en ce moment j'ai pas trop de sérum qui m'intéresse j'ai reçu en petit échantillon en cadeau avec sephora lors de la soirée gold le sérum de chez estelle odeur je n'ai pas encore commencé à l'utiliser donc c'est pour ça je voulais vraiment vous montrer ce que j'utilise en ce moment pour pas faire plus que la vérité tout simplement donc je l'applique hop sur mon contour de l'oeil il ya un espèce de pinceau c'est pas mal je l'étale bien après je l'étale bien sur mon contour de l'oeil donc voilà le contour et c'est fait au moins comme ça c'est bien riche parce que j'ai quand même des petites réduits donc en général voilà ce que je fais tout simplement ni plus ni moins après c'est vrai que je vous avoue que le week-end j'aime bien mettre quand même des masques ou faire des gommages enfin voilà mais c'est vrai que là c'est vraiment ma routine du soir mais la semaine ma routine classique on va dire sans mettre plus sans mettre moins tout simplement donc après et ben on défait la chevelure tout simplement essayer de bon en général je me recoiffe pas vraiment mais bon général je finis avec la pince dans les cheveux voilà en général je finis avec la grosse pince dans les cheveux classiquement et je me je me déshabille et je me mets en pyjama ni plus ni moins comme tout le monde voilà je reste humaine donc voilà ma routine des maquillages du soir ma routine classique voilà les produits que j'utilise je vous avouerai que j'ai hâte de terminer ça parce que vous enlevez beaucoup trop mal aux yeux mais elle est presque terminée donc c'est plutôt cool je pourrais essayer la la nivea qui a l'air pas mal donc comment je vous en dirai des nouvelles pour savoir si elle me pique les yeux ou pas j'espère pas parce que c'est le même autant de ml à l'intérieur qu'il y a 400 ml également donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes espérances donc voilà ma routine des maquillages bah dites moi ce que vous vous faites quels sont les produits que vous vous utilisez moi je pense que je vais pas tarder à intégrer la le sérum de chez estelle odeur mais là c'est vrai que comme j'ai pas encore entamé je voulais vraiment vous montrer ce que je faisais jusqu'à maintenant et puis les sérums et ben c'est quand j'en trouve un sympa que je l'utilise c'est pas à chaque fois mais bon je pense que là ça peut être ça peut être bien vu que l'hiver est en cours d'arrivage assez progressivement même violemment voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo routine vous a plu n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires juste en dessous ça me fera vraiment plaisir je vous listerai également les produits j'utilise juste en dessous et si j'ai des liens je vous les mets également donc bah écoutez j'espère cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao